Bonjour chers amis, j'ai la chance de vous retrouver pour l'émission 100% quintet, une émission 100% quintet dédiée au grand handicap de jeudi à Clarefontaine, on va sauter ce jeudi à Clarefontaine, puisqu'on va se disputer la grande course de haie de Clarefontaine, dit pré-Guillaume d'Ornano, une épreuve qui a regroupé 16 chevaux d'âge pour l'ensemble, pour la majorité, assez bien connus, des chevaux qui viennent toutefois d'horizons assez diverses, ce qui rend évidemment la solution particulièrement difficile à trouver. Bon, le terrain s'annonce assez souple et le tracé s'écoulant les 3600 mètres va permettre aux chevaux vite bien positionnés de probablement aller très loin ce jeudi à Clarefontaine. Nous avons donc dressé un peu le panorama de cette course, on est désormais passé au tableau départant. Le départant qui débute avec l'As Kalinait, qui est un cheval de qualité qui reste sur deux succès, concurrent qui est capable de repousser une nouvelle fois ses limites malgré son top weight. Le Dodge et la Speed, d'abord cette course avec beaucoup de morale et beaucoup de fraîcheur, des bruits favorables du circuit à son sujet, elle est capable d'une nouvelle fois très bien faire, elle qui est à l'aise dans les deux disciplines. Nous avons le 3 Foreign Flower, qui pour moi fera partie des impasses de la course, un cheval qui a certes le potentiel pour enlever une épreuve de ce genre, mais qui effectue une rentrée, qui a préféré une piste plus souple et qui a vraiment plus confirmé à Hauteuil qu'ailleurs. Nous avons le 4 Elvis de Balm, un cheval qui vient de fournir peut-être la meilleure valeur de sa carrière. Dernièrement, il a vraiment été très bon sur ce même parcours, en s'imposant dans une course à condition, devant son cheval de la trempe, de feu follé. Nous avons le 5 ensuite Enka, une jument qui progresse, une jument assez brillante, qui semble s'amender avec le temps. Une jument qui, dernièrement, pour sa plus récente sortie, dans un gros handicap, n'a pas d'émérite à Hauteuil. Elle découvre la fontaine, mais devrait bien s'y adapter. C'est une jument qu'on ne peut pas écarter des jeux. Nous avons, après le 5, évidemment le 6, Kanadora. Kanadora qui est tout neuf, mais un cheval qui a assurément du potentiel. Et sa pure raison de sortie sur cette même piste de carpentaine qu'il découvrait pour la circonstance, a été encourageante. Voilà pourquoi, à mes yeux, il mérite crédit. C'est un cheval qui peut tout à fait trouver sa voie à ce niveau, rapidement. Pourquoi pas d'ailleurs, dès ce jeudi. Nous avons le 7, Katana One. Un cheval qui vient de rejoindre les boxes de son mentor actuel, Vienta de Villars. Un mentor de Villars qui est très satisfait de sa connaissance physique. Mais un cheval que je préfère en terrain plus souple, et qui n'a pas beaucoup de marge, en la valeur qui est la sienne, à ce niveau. Mais un cheval qui a des titres, qui a du potentiel, et qui n'est pas excluant non plus des jeux combinés. Même remarque pour le 8, Tiger Tatap. Un cheval qui ne se plaît pas particulièrement Hauteuil, puisque ça a été ses deux échecs sur le sol français. Un concurrent qui a déjà bien fait cette piste, avec lequel son entourage effectue un déplacement ambitieux. Nous avons, après lui, le 9 My Boy. Un cheval qu'on ne présente plus. Un cheval qui a eu d'autres ambitions. Un cheval qui est très à l'aise à Cannes-sur-Mer, mais pas que. Un concurrent qui a retrouvé du moral en disant des courses à réclamer. Il retrouve le handicap ici. Il n'a pas beaucoup de marge. Il faut vraiment que le déroulement de courses soit favorable. Il a acheté un cas intrinsèquement du potentiel. Le 10 Helsinki no Limit vient de prouver sa forme et sa compétitivité sur cette piste. Maintenant, il monte de catégorie. Il vient pour lui d'avoir de la fraîcheur et du moral. Il peut là aussi pimenter les rapports des jeux combinés. Nous avons le 11, 12 euros, qui est une belle chance théorique. Un jouement rarement pris à défaut, qui s'annonce une nouvelle fois compétitif ici. Le 12, le Chaco Magique, un bon vieux serviteur. Un cheval qui a peut-être besoin de courir sur le lycée de 206. Alors, c'est des courses de rentrée. Son mentor le trouve sur la montante. Un choix qui, là encore, n'a pas beaucoup de marge dans la valeur qui est la sienne. Un choix qui fait bien Clairefontaine. Un choix qui a du potentiel. Un choix qui a des moyens et qui a déjà bien fait à ce niveau. Là encore, on ne peut pas l'exclure pour des places dans le quintet. Nous avons, après celui-ci, le numéro 13, Gino des Dunes. Un choix que, là encore, je vais faire l'impasse sur ses chances. Un choix qui a été programmé pour Varugame. Il devrait avoir besoin de courir ici. Le 14 Dominator a probablement couru sa meilleure valeur dernièrement. Donc, ce jour-là, Auteuil a vraiment fait très bonne figure dans un lot similaire. Sur la fois de cette course, c'est une très belle chance. Un cheval qui a mis du temps un peu à se déclencher. Ça semble être désormais chose faite. Il aura, à juste titre, de sérieux, enfin de fervent supporter. Il aura ma préférence, celui de Gare Astro Compagnon de Boxe 15 Enia. Qui sera plus un 4-5ème possible qu'un loréant à puissance. Je crois qu'il fait tout ou presque. Il s'est bien fait adapter au et comme au style. Il a fait beaucoup de parcours différents avec bonheur. Mais qui aura été, pour moi, encore plus compétitif en seconde épreuve. Même remarque concernant le 16 Space Energy Call. Qui retrouve le numéro 10 et le 5 Enomite. Qui vient de le battre avec un avantage au poids. Mais ce jour-là, le penseur de Yannick Fouin à rentrer. Elle avait l'avantage d'être un petit peu plus affûtée que lui. Et malgré l'avantage au poids, je ne suis pas sûr qu'elle puisse prendre sa revanche sur lui. Voilà pourquoi ce sera, à mes yeux, plutôt un outsider. Nous avons donc balayé l'horizon départant. Nous allons désormais passer au ticket quinté. Un ticket quinté qui va, bien sûr, se composer de 5 chevaux. Vous avez bien l'habitude à cette émission. On va commencer par le numéro 2 de chez La Speed. Qui, pour moi, un peu la jument de classe de la course. Du moins, elle a été ménagée et préparée pour ses joutes estivales. L'an passé, elle avait fini deuxième du grand Stipple de Cran. Le jour-là, elle aurait presque pu gagner si elle n'avait pas fait un écart important de la dernière tournante à Cran. Ce qui avait coûté cher à mes yeux. Là, c'est en haie, la discipline est différente. Mais là, je vous invite à regarder cette course à Condis, cette course référence du 26 septembre dernier à Cran. Ce jour-là, elle va finir dans une belle action. Finissant en casac rouge, toc noir, dans le sillage direct d'autorisation. C'était le lauréat du jour, pour l'entraînement de Gabriel Linders. Autorisation, c'est un choix de qualité. Bref, le finir à une longueur de celui-ci n'est absolument pas une contre-performance. Une chez la Speed qui, pour moi, est très compétitive ici sur la fois de cette course. Une jument qu'elle est à l'aise dans les deux disciplines. Nous avons ensuite le 4 Elvis de Balm. Qui, pour moi, est là aussi une très belle chance. C'est un Elvis de Balm qui vient de fournir peut-être la meilleure valeur de sa carrière. Car dernièrement, il battait dans une course à Condis, il battait un lot à mes yeux de qualité. Elvis de Balm, ce jour-là, battait Feu Follet notamment. Mais pas que. Les risques du brisé qui va tomber sur la dernière difficulté. Alors qu'il se rapprochait avec des ressources en cas d'attaque jaune. Un risque du brisé qui a depuis reloué avec le succès. Et puis, si possible, une course plus limpide. Comme vous voyez derrière moi, on se manifeste à la Maison Lapide. On travaille jour et nuit pour en obtenir de la qualité des pistes. Comme vous pouvez le voir, les chevaux qui, derrière moi, s'entraînent pour l'obstacle. Bref, les chevaux, notamment d'Yannick Foin, s'entraînent sur les obstacles du rond à dents que vous voyez derrière moi. Bref, un Elvis de Balm qui, dernièrement, a été très convaincant. Un Elvis de Balm qui a été pénalisé au poids. Mais qui a vanté cette course avec fraîcheur et morale. Et François Nicole est confiant à son sujet. Je vous invite d'ailleurs à lire ses déclarations dans les collègues de Paris. Donc, 2 et 4, l'arrivée de Balm, comme vous avez pu voir dans cette course référence, va le faire avec un certain brio. Puisque Elvis de Balm va prendre l'avantage pour, vraiment, tout à la fin, après avoir attendu en Kazak, de Kazak-Jean-Lécon-Henri. En Kazak bleu, avec, apparemment, bleu ciel. Un cheval qui est en retard de gain. Un cheval qui a été ménagé pour les jaunes d'Estival. Ça se passe plutôt bien. Il va tirer en Kazak-Pilarski, feu folique. Il n'est quand même pas le premier venu. Et comme je vous ai dit, en Kazak-Jean, risque du brisé. Tomber à dernière difficulté, qui se sont rapprochés librement. Risque du brisé, qui a depuis vaincu. Bref, la ligne est bonne. Nous avons ensuite l'as Kalinait, qui sera mon troisième choix. Donc, 4-21 pour les joueurs de D. Deux, quatre as. Kalinait, l'as qui vient de... Qui reste sur un deux succès, le plus récent. Le 2 juin dernier à Nantes. Jour là, à Nantes, il faisait avec brio. Vous voyez ce joli cheval gris. Qui est facile à reconnaître dans un peloton. Prenez l'avantage assez tôt. Et dans le mi-tournant, vraiment, il se détache. Et vraiment, on s'imposait qu'à un réel brio. Un choix qui a depuis été préservé pour cette course-là. Vous voyez, s'imposait avec beaucoup de désavoltures. À la septième place, en Kazak-Vergler, on verra la rentrée de Tchenko Magik. C'est la septième dans une assez belle action. Un Tchenko Magik qui a depuis couru à Dieppe relativement bien. Un choix qui vous invite à suivre. Qui peut être bien rappelé dans des combinaisons élargies. Même remarque précédent. Lévis de Balm, dans la course, vous pouvez tout le voir récemment. Lévis de Balm finissait premier dans une course. Ou cinquième, Terre-Étoile finissait pas mal. Terre-Étoile, on va en parler un petit peu prochainement. En Kazak-Vorges. Le 6, Kanadora. Donc Kanadora numéro 6. Un Kanadora qui reste sur une troisième place à Clairefontaine. Une troisième place à Clairefontaine, on est tenu sur ce même parcours. Comme vous pouvez le voir, là, vous avez le pointé ici en Kazak-Vorges. Un cheval qui va finir à fournir une droite constante. Sans à aucun moment pouvoir inquiéter les deux premiers. Mais son effort final a été encourageant. Un cheval qui avait effectué déjà une rentrée assez séduisante. Il avait eu vraiment besoin d'un vrai bol d'air dans le tournant. Il s'était bien relancé pour finir. Un cheval qui n'a peut-être pas encore tout dévoilé. Un cheval probablement interfectible. Il dépend de l'entraînement de David Kotak. Enfin, à rebouter. Et un Kanadora qui doit être dû être programmé un peu pour ce genre de course. Un cheval tout neuf qui a peut-être... C'est probablement, d'ailleurs, à mes yeux. A la poignée d'une épreuve de ce genre. Enfin, mon cinquième et dernier cheval sera le 8. Tiger-Tag-Tap. Tiger-Tag-Tap qui... A souffrir le chaud et le froisse d'un étang. Mais je crois que ce n'est pas trop un cheval d'Auteuil. Il va retrouver Clairefontaine avec des ambitions. Clairefontaine qui l'avait foulé... Les obstacles de Clairefontaine qui l'avait foulé l'été dernier. On va le retrouver le 22 juillet 2021 sur cette même piste. Vous voyez, ce cheval-là est comme un peu de museau blanc. Il boit dans le sang-lait. Cet Tiger-Tap-Tap va finir courageusement à la quatrième place. Certes, à distance des deux premiers. Mais les deux premiers sont d'un autre bois que les chevaux participant à cette épreuve. En effet, Freeling et Resplendor sont des chevaux d'un autre niveau que les grands handicaps. Et il n'y avait rien de déméritant à finir quatrième de ces chevaux-là. D'autant que la fin de course avait été encourageante. Depuis, comme je vous ai dit, il y a eu du piqué du carreau. Mais un cheval qui a été programmé pour ses joues d'estival. Et l'entraînement en leash s'est visé ses engagements et ses déplacements. J'ai senti dans les déclarations de Sarah Leach, que je vous invite à retrouver dans la colonne de Paris Turf, que c'était une confiance. Mon ticket quinté sera 2, As, 4, 6 et 8. Mon ticket quinté s'est vu. On va finir par The Cherry and The Cake. N'est-ce pas ? On va finir par le 305 Terre Étoilée, qui sera mon Paris du jour. Terre Étoilée, qui vient de finir cinquième à distance, certes, mais de Elvis de Balme, qui court le quintet. Terre Étoilée est en deuxième épreuve avec une décharge. Et ça situe plutôt très bien cet engagement. Voilà pourquoi ce 305 Terre Étoilée sera mon Paris du jour. Chers amis, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Maintenant, désormais, c'est à vous de jouer. Et je vous souhaite d'être inspiré. Et je vous dis à très bientôt. C'était un plaisir. Nous basculerons vendredi au Trot. Et un quintet de jeudi à Clairefontaine, que je vous invite à voir notamment sur l'outil pariteur. Enfin, l'outil pariteur, sur lequel vous pouvez faire le papier, certes. Mais vous pouvez aussi voir les courses en direct. Chers amis, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada